Accords, désaccords, avec Renaud Blanc. 8h42 sur Radio Classique, bonjour Luc. Bonjour Renaud. Luc Ferry, comme tous les lundis sur Radio Classique, on va parler de la Grande-Bretagne, du référendum, des Etats-Unis, des primaires, de ce sondage sur les Français et les partis politiques qui est assez terrible. Mais j'aimerais interroger le philosophe que vous êtes sur les commémorations ce week-end des 100 ans de la bataille de Verdun. La place de l'histoire, Luc, dans notre société, le souvenir, ce souvenir, c'est essentiel pour construire un pays, pour construire une société ? Alors ça n'est pas vraiment du souvenir. Vous qui êtes historien, Renaud, puisque vous étiez professeur d'histoire, c'est en vérité plus de l'histoire que du souvenir. Et ce qui est assez frappant, c'est que depuis une vingtaine d'années, les très jeunes, les classes de seconde, de première, de terminale, sont de plus en plus passionnées par la Première Guerre mondiale. Beaucoup plus que par la seconde, curieusement. Et je crois qu'il y a une raison, c'est que cette Troisième Guerre mondiale, c'est vraiment l'image de quelque chose qui a totalement disparu. C'est-à-dire la capacité... C'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est l'image de quelque chose qu'on ne retrouve pas justement dans la Deuxième, et qui a aujourd'hui quasiment totalement disparu. C'est la nation comme figure du sacré. Le fait qu'on peut se sacrifier pour la patrie, se sacrifier en masse, les corps francs, c'est vraiment quelque chose... d'inimaginable aujourd'hui. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, parce que j'entends des chiffres très différents à chaque jour, à propos de la bataille de Verdun. Je crois que si on compte les Allemands et les Français, c'est pratiquement 700 000 morts. Je crois que c'est le bon chiffre, mais enfin, je n'ai pas, encore une fois, d'informations particulières. C'est la bataille de la façon la plus meurtrière en l'histoire du monde. Oui, je crois que c'est le tour de 700 000 morts, si on compte les deux camps. Et quand on lit Céline, Voyage au bout de la nuit, c'est inimaginable la description de cette horreur de ces gamins, parce que ce sont des gamins qui pataugent dans la boue et surtout dans le sang, en permanence, avec ce risque de la mort, parce que ces obus tombent partout, qui écrivent des lettres enflammées à leurs fiancés en pensant au chaud décolleté des jeunes filles. Eh bien, ces gamins-là vont mourir pour la patrie. Bon, d'accord, ils sont quand même un peu obligés de le faire, parce que s'ils désertent, ils sont fusillés. Mais malgré tout, il y a un patriotisme qui a totalement disparu aujourd'hui. Cette figure du sacré, sacré au sens du sacrifice, de la possibilité de se sacrifier, est quelque chose qui a quasi totalement disparu du paysage européen d'aujourd'hui. Et c'est ça qui touche aujourd'hui les jeunes à votre famille ? Je crois que c'est ce que ça impliquait qui les touche, c'est-à-dire l'horreur absolue, ce dont plus personne ne serait capable aujourd'hui. Ce qui, à la vérité, ne doit pas susciter la nostalgie, parce que c'est une très bonne nouvelle. Aucune famille n'accepterait ça aujourd'hui, c'est inimaginable. Mais je crois que ce décalage entre le sacré de la patrie d'un côté, et puis ces conditions de vie inimaginables d'horreur, parce que c'est l'horreur, c'est la peur, c'est ces gamins crevés de trouille, enfin les malheureux, ça devait être absolument abominable. Tout ça, nos jeunes gens d'aujourd'hui, nos classes de première et de terminale, ils regardent ça avec fascination, parce qu'ils se disent, mais plus personne ne serait, on ne vit plus comme ça, plus personne ne serait capable de vivre ça. Et donc ce décalage-là leur paraît quand même quelque chose de très étonnant. Et puis il y a toujours cette fascination de l'horreur. Maintenant, il y a quelque chose de moins agréable dans ces commémorations, c'est la passion de la France pour le passé. Et ça, c'est lié aussi à son incapacité à avoir l'avenir. Il y a quelque chose qui est aussi très ambigu, très ambivalent, dans cette incapacité qu'a la France de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, elle est fascinée beaucoup plus par son passé que par une éventuelle vision de l'avenir. Mais ça, c'est le côté désagréable des commémorations, si je puis dire. L'Europe en 1916, c'est effectivement ces centaines de milliers de morts. L'Europe en 2016, c'est la question de la Grande-Bretagne. Doit-elle sortir de l'Union européenne ? Le Brexit, le référendum ? Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela, cette Europe à la carte, comme l'écrit ce matin les échos ? Je pense que c'est une grande erreur d'aller vers une Europe à la carte. Je pense que c'est tout à fait inadmissible. Je crois, sauf erreur de ma part, que Danny Cohn-Bendit lui-même, qui est pourtant un vrai, vrai Européen presque fanatique, un fédéraliste passionné. Moi, je suis un peu comme lui sur le sujet. Je trouve que, voilà, si la Grande-Bretagne veut sortir, qu'elle sorte. Ce sera très dommage pour la puissance européenne, parce que la Grande-Bretagne est quand même, avec la France, la seule puissance diplomatique ou militaire de l'Europe. Et donc, ce sera très dommage si la Grande-Bretagne s'en va. Mais je pense que faire une Europe à la carte pour, en quelque sorte, apprivoiser la Grande-Bretagne et la garder quand même. Ce quand même est insupportable, parce que si la Grande-Bretagne obtient ça, pourquoi pas la Pologne, pourquoi pas l'Italie, la Grèce ? Vous craignez, Luc, l'effet domino en quelque sorte ? Bien sûr, bien sûr. Et en plus, surtout, je trouve que c'est... Alors, pour le coup, c'est un peu la déliquescence. On parlait du sacré de la nation. S'il y avait quelque chose de sacré dans le projet européen, c'est un peu sa déliquescence à laquelle on assiste aujourd'hui. Et je trouve ça, évidemment, très dommage. Donc, moi, je serais plutôt pour maintenir le cap en disant, voilà, il n'y a pas d'Europe à la carte. Si vous voulez partir, partez. C'est dommage. C'est dommage pour vous, parce que je pense que pour la Grande-Bretagne, ce sera plutôt catastrophique. C'est dommage pour l'Europe. Mais voilà, on ne va pas aménager une Europe à la carte pour chaque pays. Vous faites partie de ceux qui estimez qu'on est trop nombreux en Europe, une Europe des 30. Vous pensez qu'il faudrait réduire. Et est-ce que, finalement, cette crise, peut-être britannique, peut déboucher sur une Europe recentrée ? C'est très difficile à faire. C'est ce que Giscard a exposé dans son livre qui est tout à fait intéressant, son dernier livre, le livre sur l'Europe, préfacé par Helmut Schmidt. Je pense, en effet, que la seule issue possible, c'est d'ailleurs ce que disent un certain nombre d'économistes intelligents comme Christian Saint-Étienne, l'Europe n'est tenable que si on revient à une Europe à 10 ou 12. C'est-à-dire une Europe qui est, en gros, l'Europe de l'Ouest. L'élargissement a été une véritable catastrophe. Parce que nous avons une véritable culture commune, pas simplement une culture politique, mais enfin une culture en général commune, ce qui n'est pas le cas avec les pays de l'Est qui ont quand même été dévastés par 70 ans de communisme et qui ne s'en sont pas remis véritablement. Et donc, je pense qu'on ne peut pas élargir l'Europe comme on l'a fait, surtout en mettant la charrue avant les bœufs, sans avoir changé le traité européen. Et donc, je pense que cet élargissement a été absurde, qu'il a véritablement plombé le projet européen et qu'il faut revenir à une Europe à deux vitesses avec un élargissement progressif, avec des critères beaucoup plus stricts que les critères de Copenhague de 93, qui sont quand même très mous. et donc, je pense que l'Europe n'est viable et l'euro n'est viable qu'avec, un, une politique économique commune, une politique monétaire commune, une politique sociale commune et que ça n'est pas jouable avec l'Europe élargie telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, l'Europe est en train de mourir. Le second souffle de l'Europe, c'est une Europe finalement réduite. Absolument. Parce qu'il faut, encore une fois, dans le cadre de la mondialisation, si vous n'avez pas une politique monétaire, économique et sociale vraiment commune, et fiscale, fiscale, j'ai oublié, la fiscalité, c'est très important, ça n'est pas tenable. Jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est un argument que quelqu'un comme Christian Saint-Etienne développe de manière très intelligente dans ses livres, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu une monnaie exister sans un souverain unifié derrière. Voilà. Derrière le dollar, il y a l'armée américaine. Derrière l'euro, il y a une collection de nations éparpillées avec des intérêts divergents. Ça n'est pas tenable. Et donc, si on veut avoir un souverain unifié derrière l'euro, avec une politique monétaire commune, ça ne peut être qu'à 10 ou 12 avec la vieille Europe. Et ça, c'est jouable. Ce n'est pas impossible à faire. Ce que montre Giscard dans son livre, c'est qu'on n'a pas besoin d'exclure les autres. Il suffit de se resserrer sur nous-mêmes, sans exclure les autres, pour que la chose soit possible. Mais c'est très difficile à faire. Et surtout, ça supposerait qu'on n'ait pas des nains de jardin au pouvoir, et qu'on ait des gens avec un vrai charisme politique et une vraie vision de l'Europe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au gros, en Europe, il n'y a que Mme Berkel qui compte. On va parler, vous parliez du dollar, vous parliez des Etats-Unis. Un petit mot sur la primaire américaine. Alors là, une de Libération, vous avez Umberto Eco. On va parler d'Uberto Eco avec vous dans un instant. Je sais que vous avez des choses à dire sur ce grand écrivain. Et puis, il y a aussi Trump, le gros bête qui monte, titre Libération. Il vous inquiète, Trump ou pas ? Ah, il est très inquiétant, parce qu'il est totalement imprévisible. Et comme les Etats-Unis restent de très très loin la première puissance mondiale, notamment militaire, c'est extrêmement inquiétant. Le monde dépend quand même encore aujourd'hui, avant tout, des Etats-Unis. Maintenant, le ressort de son succès est assez évident. N'oubliez jamais que les Etats-Unis sont le pays où on a inventé le politiquement correct. C'est ça l'essentiel de la réussite de Trump. C'est qu'aujourd'hui, on emploie l'expression politiquement correcte comme si ça allait de soi, que tout le monde savait ce que c'était, mais pas du tout. C'est né dans les années 60, 70 et surtout 80, avec la politique de l'affirmative action, de la discrimination positive aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis sont devenus le pays de la sacralisation délirante du politiquement correct, aussi bien du côté du féminisme que du côté du droit des minorités. Avec un vocabulaire nouveau, avec des pressions nouvelles sur les gens, avec des interdits, des tabous à peu près partout. Et donc, on a assisté à une folie féministe, en particulier aux Etats-Unis, avec un véritable délire, avec des interdits multipliés par un million. On ne pouvait plus rien dire. Chaque mot était surveillé. J'évoquais l'autre jour à votre micro le cas des ovariums de philosophie, parce que les femmes, les women's studies, ne voulaient plus dire, les études féminines ne voulaient plus dire un séminaire parce que c'était masculin, il fallait dire un ovarium de philosophie. Tout ça était tellement ridicule. Ce n'est pas des blagues, ce que je vous dis. Et donc, tout ça était devenu complètement ridicule. Et évidemment, il y a une prime très grande, c'est le cas pour Trump, à celui qui ose lever ce politiquement correct, qui a muselé, qui a empêché de parler, qui a empêché de penser des millions de gens aux Etats-Unis pendant des années. Et donc, c'est là-dessus que joue Trump. Un petit peu, d'ailleurs, comme partout en Europe, les partis d'extrême droite jouent aussi sur cette prime au courage de celui qui lève le voile, qui ose lever le voile et dire la vérité. Notre Éric Zemmour, par exemple, est quelqu'un qui, lui, a levé le voile, a levé un certain nombre de tabous en disant un certain nombre de choses qui lui ont certes valu des procès, mais qui lui ont aussi valu de vendre son livre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc, on a là... Il faut du courage pour lever les tabous. C'est très difficile. Et c'est évidemment ce que fait Trump. À Gé continu, c'est un peu ce que les Le Pen ont fait en France, que Blocher a fait en Suisse avec l'UDC, ce que Pédida fait en Allemagne. Et donc, tous ces populistes d'extrême droite ont évidemment un certain courage qui est salué par les populations qui ont été victimes du politiquement correct. C'est ça, la vérité. Après, on en pense ce qu'on veut. Moi, je n'en pense pas du bien, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui construit des murs plutôt que des ponts n'est pas chrétien. C'est ce que le pape a dit. Et on a compris qu'il visait Donald Trump. Ça vous inspire quoi, cette petite phrase de François ? Je sais que c'est très mal vu, mais je suis assez d'accord avec le pape. Moi, j'ai toujours pensé... Écoutez, je vous conseille, si je peux me permettre à ceux qui nous écoutent, lisez le dernier livre d'Emmanuel Carrère sur le sujet migrant. C'est absolument épatant. Il y a cinq pages que je trouve absolument... Je pèse mes mots. Génial. C'est la lettre à Renaud Camus. Le dernier livre d'Emmanuel Carrère, ça s'appelle « Il est avantageux d'avoir où aller ». Et il y a cinq pages, justement, sur cette question des populations nouvelles, où il explique de manière, je trouve, absolument formidable, tellement juste, que voilà, en tant que bourgeois du sixième ou du septième arrondissement, on n'a aucune envie d'avoir des migrants chez soi. Ces gens n'ont pas la même tête que nous, ils sont plus ou moins dangereux, ils violent les femmes, ils n'ont pas la même religion, peut-être qu'il y a des terroristes parmi eux. Enfin, bref, on n'en veut pas. Et donc, c'est parfaitement logique, compréhensible. C'est notre première réaction à presque tous. Et en même temps, si on se place de leur point de vue à ces migrants, et c'est là que le pape a raison, et que Mme Merkel a raison, en un sens, en tout cas, ils ont des raisons, s'ils n'ont raison, eh bien, si on se place de leur point de vue, si on était à leur place, on ferait la même chose qu'eux. Et sans la moindre hésitation, on protégerait nos enfants, on les retirerait de la guerre, et on reviendrait en Europe. Et là, vous avez exactement l'image du tragique grec, c'est-à-dire l'opposition entre deux légitimités. La légitimité de ceux qui ne veulent pas être envahis par des peuples barbares, ou qui considèrent à tort ou à raison comme barbares, et ceux qui veulent protéger leur vie et venir dans la douce Europe. Et donc, on a en vérité, non pas des bons et des méchants, mais on a un conflit de légitimité qui sont absolument équivalents. Et je trouve que, de ce point de vue-là, on ne peut pas simplement se contenter de dire « on n'en veut pas ». C'est pas une... Au nom de l'intérêt personnel, on a le droit de dire ça, mais au nom de la justice, on n'a pas le droit de dire ça. Donc, on a un vrai problème. C'est pour ça qu'on est tous gênés par rapport à ça. Mais lisez le livre d'Emmanuel Carrère, il est à tous égards formidable. Je trouve que c'est l'écrivain le plus talentueux aujourd'hui que nous ayons en langue française. Voilà, j'hésite pas à le dire. Puisqu'on parle d'écrivain, un mot sur Umberto Eco que vous avez bien connu, Luc. Bien, je ne dirais pas, mais enfin, on avait beaucoup sympathisé. C'était un type adorable. Il m'a fait un petit dessin, un petit portrait de lui. Je vais garder ça précieusement, un petit portrait de lui avec ce proverbe italien, vous savez, qui traduit un proverbe qui existe en français, qui existe en toutes les langues. C'est « on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du laitier », on dit en français. En anglais, on dit « you can't have your cake and it is too ». Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et l'avoir mangé. Et en italien, c'est très drôle. Et Umberto m'avait écrit cette phrase et puis il avait mis encore une fois son autoportrait au-dessus. En italien, on dit « on ne peut pas avoir le tonoplin et la femme ivre ». Ça en dit long, c'est joli quand même. Voilà, je me souviens qu'il avait inventé, Umberto Eco, une idée qui était, quand il était linguiste, parce qu'il était d'abord avant tout linguiste, émioticien, enfin peu importe comment on appelle ça. Je me souviens d'un colloque dans les années 70, ça devait être en 70, si je me souviens bien, je crois bien que c'était à Lille où il y avait Derrida et Roland Barthes qui parlaient un langage, enfin qui est le leur, c'est-à-dire un jargon épouvantable. Et il parlait de la grande découverte d'Umberto Eco, qui était ce que Umberto Eco appelait les « unités culturelles de communication ». Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Umberto Eco, comme linguiste, s'était intéressé à une idée que je trouve tout à fait intéressante, en effet. Comment un mot change de sens quand il est investi par une société tout entière ? Il prenait comme exemple le mot « pilule ». Avant la pilule, une pilule, c'était ce que c'est, une pilule, c'est une manière d'emballer un médicament. Et puis avec la pilule, avec la contraception, le mot « pilule » change de sens et il devient ce que Umberto Eco appelait une « unité culturelle de communication ». C'est-à-dire qu'il est investi d'un message qui va bien au-delà du mot « pilule » et qui a des connotations qui touchent à tout le débat sur la contraception, sur les femmes, sur la sexualité, que sais-je encore. « Unité culturelle de communication » c'était sa grande idée parce qu'on l'a surtout considéré comme médiéviste à cause de son roman « Le nom de la rose ». Mais en fait, au départ, c'était un linguiste extrêmement intelligent et puis par ailleurs un homme charmant et un italien extrêmement sympathique. Qu'est-ce qu'on doit lire, Umberto Eco en quelques secondes en dehors du nom de la rose effectivement ? Comment voyager avec un saumon ? C'est pas mal ça. C'est quand même très drôle. Et puis ces textes, il y a quantité d'articles justement sur la linguistique, la sémiotique, le sens des mots et notamment un certain nombre de textes sur ce que je viens de vous dire qui est une idée assez forte en fait, très forte même sur les unités culturelles de communication. Voilà comment un mot change de sens quand il est investi d'une, j'allais dire, d'un mouvement de société tout entier. Voilà. Par exemple, « Mai 68 », c'est une unité culturelle de communication. C'est plus « Mai 1968 », c'est tout un symbole d'un mouvement entier. Donc voilà, cette réflexion sur le sens des mots qui sont investis par un mouvement social. Merci beaucoup Luc d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui m'en remercie. A vous aussi. A vous. 8h58 sur Radio Classique dans un instant. On file à la Bourse de Paris.